Je m'appelle José Luis Torres et je suis un artiste en arts visuels originaire de l'Argentine. Mais en même temps, j'ai une formation en architecture. Alors, dans mon travail, j'aborde la sculpture, mais souvent dans le contexte de l'architecture. Pour ce projet spécifique dans l'espace jeune, pour moi c'était intéressant, et c'est un point de départ, l'interaction avec le public. Particulièrement avec le jeune. Parce que l'installation en tant que telle, avec tout ce dispositif qui bouge, invite à manipuler, à récomposer. Et en même temps, j'ai joué dans l'espace pour créer une certaine appropriation de l'espace, mais deux composants de ce lieu. Souvent, mes œuvres utilisent des objets, mais en même temps, ces objets sont détournés. Ça veut dire qu'on change un peu l'utilité de base pour le mettre dans un autre contexte. Et on ajoute après un côté ludique. Parce que j'aime beaucoup l'effet de jouer pendant qu'on fait la création. La couleur, pour moi, c'est très important. Parce que c'est quelque chose qui est en lien au jus. Alors, dans la carte, j'utilise de la couleur, mais j'utilise aussi un élément ludique du jus comme un ballon. Dans la dérive, qui représente le mouvement, mais c'est le mouvement des couleurs. Ça peut être un collage, ça peut être un jus à un petit bloc de bois. Et dans la démarre, aussi, on continue à jouer avec la couleur. Tout mon travail en tant qu'artiste, c'est une réflexion de ma condition d'immigrant. Mais en même temps, ma condition d'être humain, qui doit s'adapter constamment, être en évolution, en mouvement. Alors, cette pièce, cette installation, ce projet pour l'espace jeune, c'est pour les jeunes. Mais en même temps, c'est pour tout le monde qui bouge dans la ville de Montréal, qui cherche un démarre, qui est à la dérive, et qui souvent, souvent, utilise une carte pour se déplacer. Tout est possible, c'est une dose d'optimisme dans ce monde qui, des fois, est débordé, est stressé. Et je pense que souvent, on perd l'espoir. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir dans le jeûne, parce que tout est possible. Tout peut changer.